Le moment de décroissance de l'aspect dit d'opposition entre ces deux planètes. Cet aspect d'opposition, le mot opposition, personnellement, me déplaît un petit peu parce que ça met un peu en confrontation. Ce n'est pas tout à fait faux, mais je préfère le terme de relation, c'est-à-dire d'objectivité. Si vous voulez, la phase d'opposition en astrologie, c'est comme la pleine lune. C'est le moment où l'on voit dans son entièreté les choses qui sont en présence. On les voit dans la totalité. De voir les choses dans leur totalité permet d'être objectif. L'aspect d'opposition est un aspect d'objectivité par rapport à un contexte, par rapport à une situation donnée, par rapport aussi à ce que nous vivons personnellement. Ce moment d'opposition entre Saturne et Uranus date de 2009. Qu'est-ce qui s'est passé en 2009 ? C'est l'acmé, c'est l'apogée de la crise financière qui a touché le monde. Cette crise financière avait commencé en 2006, puis graduellement, elle est arrivée jusqu'à ce moment de pleine lumière d'apogée qui est en 2009. Comme je l'ai dit dans la précédente vidéo, nous entrons dans le dernier quart de cette phase décroissante entre ces deux planètes. Ce dernier quart va durer 11 ans. 11 ans, ça nous amène aux environs de la fin juin 2032. A la fin de ce dernier carré, Saturne et Uranus vont se retrouver en conjonction. Saturne, étant plus rapide qu'Uranus, rejoindra Uranus. Et ils formeront à ce moment-là une réunion, une communion, ce qu'on appelle en astrologie une conjonction. C'est le moment de la graine. Cette nouvelle graine sera génériquée par tout ce qui a précédé cette conjonction, c'est-à-dire justement ce dernier quart, ce dernier palier dans lequel nous entrons et que nous devons franchir. Donc c'est très important. C'est un peu un dernier virage à prendre, de ce dernier virage. Il est important de bien le négocier pour que nous produisions quelque part une nouvelle graine dans 11 ans qui sera porteuse d'un autre possible. Ou alors, on loupe un peu ce virage et donc la prochaine conjonction, la prochaine graine, ne sera que la perpétuation de ce qu'il a produite. Les 11 prochaines années vont être un moment où l'on doit lâcher prise, laisser tomber avec des comportements, des justes, des coutumes, des manières d'être, des manières de faire qui sont entre guillemets obsolètes, obsolètes par rapport à la nécessité de progrès, donc lâcher un petit peu avec une forme de vieux monde. Et en même temps, ce qui est intéressant, c'est bien sûr de retenir l'expérience de tout ce que nous avons accompli jusqu'à ce moment précis, c'est-à-dire de retenir, de garder ce qui a fonctionné, ce qui permet justement de continuer à évoluer, à progresser. Donc, d'un côté, laisser tomber avec les choses qui créent trop de déséquilibre, trop de désharmonie à l'échelle du vivre ensemble, d'un point de vue, bien sûr, d'un point de vue social, d'un point de vue écologique, d'un point de vue sociétal, enfin bref, ça concerne beaucoup, beaucoup de domaines, surtout d'un point de vue des valeurs, puisque le taureau est un signe de valeur, de réévaluer nos modes opératoires, nos façons de fonctionner tous ensemble. Je parle à l'échelle de la planète. Bien sûr, ça va se manifester de façon assez différente selon les endroits où l'on vit. Donc, garder ce qui est vraiment essentiel, ce qui est substantiel pour pouvoir survivre, pouvoir vivre tous ensemble, ce qui est nourri, ce qui est une nourriture pour l'humanité qui est en chacun de nous, et de l'autre côté, laisser tomber, abandonner, ce qui montre ses limites et qui empêche justement de progresser. Donc, ces 11 ans vont être ce dernier quart, ces 11 années, vont un petit peu s'inscrire dans ce registre-là en termes d'énergie, en termes d'ambiance sociétale. Comme je l'ai dit dans la précédente vidéo, une espèce de tiraillement entre guillemets l'ancien monde et le monde possible, les futurs possibles, probablement. Comme c'est un aspect carré, il faut être acteur, il faut prendre ses responsabilités dans ce moment où on doit couper, où on doit cesser de faire avec des comportements qui ne sont plus appropriés pour l'équilibre vital de l'ensemble de l'humanité et de chacun. Comme il s'agit du signe du taureau et que le signe du taureau correspond à tout ce qui est de l'ordre de la substance, des substances qui vont nous nourrir, on peut imaginer que ces changements vont concerner justement la manière de se procurer ces substances, la manière de se sustenter, la manière de consommer.